Je ne comprends pas comment les gens font. J'ai aussi du rêve de partager beaucoup plus de réels, de choses concrètes. Je ne suis pas sûr de pouvoir faire confiance à ces couleurs, aux miennes, à celles qui sont dedans. Mais je rêverais volontiers qu'elles le deviennent. Réels. Rien qui compte. L'important, d'être là. Avec. Et voilà, sérieux le café du matin. Tous les jours, j'en batte mon ventre qui sommeille. Et après, je me demande... Réels que je me suis. Réels. Il est une heure et quart du matin. Ça, c'est pour les voisins. Le voisin, il est toujours qu'il fait chier. Encore une fois. Bien fait pour ta gueule. Merci le voisin pour les quelques heures de sommeil. Et merci Boris pour se laisser marcher sur les pieds. C'est fini ? Est-ce que c'est fini ? J'ai bien envie que ce soit fini, en tout cas. Mots qui passent, tombent sur la feuille. Ne ricochent pas. S'écrasent. Se rangent. Laissent place. Au suivant. Sincèrement, je ne sais pas comment travailler. Gérer l'intournement quotidien. Créer tout ce que j'ai envie de créer. Voir les gens que j'ai envie de voir. Faire du sport. Voir la famille. Je ne vois pas comment ça peut se faire calmement. Il y a trop. C'est hyper rare que j'ai pas le sentiment d'être absolument dépassé par la quantité et le nombre de relations, de choses à faire. De désirs à honorer. J'ai vu l'effort. Capitulations quotidiennes. Avec des mini-vitoires quotidiennes. La satisfaction et le contentement et la sorte de paix et de tranquillité que je ne connais pas. Et ça m'inquiète parce que je ne vois pas comment c'est possible. Je ne comprends pas comment les gens font. Je ne comprends pas. Je dis ça, monsieur, monsieur. Je ne comprends pas. Nulle direction. Nul projet. Corps à corps. Corps à texte. Texte à corps. Texte à peau. Corps à mots. Épouse-parole. Mots-couverture. Je n'ai vraiment, vraiment pas envie de filmer. Je rêve de ne pas filmer. Mais voilà. La lune m'empêche de rêver. Tellement elle est belle. Tellement elle s'impose. La seule option que j'ai sur ma carte mentale, c'est produire, écrire, filmer, photographier, chanter. Et partager, diffuser, montrer. Il n'y a que ça qui compte. Il n'y a que ça qui est validé. Il n'y a que ça qui ne pas perdre de temps. C'est tellement limitant ou tellement limité. Tu as une tête comme un entonnoir. Rempli d'un coup. Et ça passe pas. Ça passe tout maintenant. Et je sais pas quoi faire. J'attends. Je ferme les yeux. J'écoute d'autres gens qui sont plus réveillés que moi. Je suis contre les yeux fermés. Je me laisse bercer. Et j'attends. J'attends que la dernière boîte de boue sorte de l'entonnoir. et que je me rejoins, un nouveau voire. Ouvrir les yeux, bouger, sentir la légèreté, le moire. J'ai les yeux douloureux, le crâne boque, la pensée pâteuse. Parfois mes rêves écrasent mon corps contre un mur de brume. Ça fait des dégâts, des drôles de dégâts, c'est vrai en plus, je suis sérieux, je ne dis pas des bobards. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ...